Salut à tous, c'est Ivan L. Bienvenue dans ce Let's Play Fairy Fencer F Advent Dark Force. Vous pouvez le réciter en même temps, mais bon, espérons que ça passe sans trop de problèmes. C'est le coup avec la queue qui fait surtout mal. Mais sinon, si on n'a pas trop de mauvaises surprises, ça devrait passer. Bon, mes objets de soin risquent d'y passer, mais bon, il faut ce qu'il faut. Ah, le coup de corne aussi. Donc ça, la corne, en fait, je pense qu'on peut la casser. Mais pour ça, il faudrait que je les attaque normalement. Donc choisir entre les attaquer normalement un par un pour leur casser leur équipement, pour éviter de se prendre des attaques puissantes dans la tronche. Ou alors, les attaquer tous en même temps, pour réduire le nombre le plus rapidement possible. Je ne sais pas quelle est la meilleure stratégie, mais... Ok, bon, je vais partir du principe que... Ben, je vais partir du principe qu'ils sont plutôt gentils, et donc ils ne vont pas... Voilà, ils ne vont pas faire que m'attaquer avec leurs cornes. Voilà. Peut-être que je me trompe, mais... Voilà. Tout du moins, tant que j'ai des objets, ça devrait aller. Allez, on y est presque. Je vais prendre un peu de risque ici. Mais ça pourrait marcher. On pourrait en finir plus rapidement. Ah, presque ! Ah, presque ! Voilà. Comme ça, je n'hésite pas, je lui donne... Je lui donne un objet qui soigne beaucoup. Même si j'en avais plus qu'un, c'est pas grave. Ça valait le coup. Comme ça, il n'y a plus qu'un seul ennemi. C'est parti. Du coup, voyons voir si on peut essayer de lui briser un petit peu son équipement, lui. Vu qu'il est tout seul, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Ok, il craint l'arc. Voilà. Allez, il manque plus que la corne. Mince. Tant pis pour sa corne. 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 Génial ! Donc on récupère une nouvelle fairy de type vent de rang B. Génial ! Euh... Bon, toujours pareil, hein. Rang B, donc... Je ne vais pas lui mettre d'habilité tout de suite. Ce sera trop difficile. Enfin, non, peut-être pas, mais bon... Le combat risque de durer un moment et... Vaut mieux se concentrer sur la recherche de nos alliés pour l'instant. On verra quand on sera plus nombreux. De toute façon, on n'est pas pressé pour les... Pour... Pour les sauts de la déesse et tout. On n'est pas vraiment pressé. D'accord. 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 Oui, ça c'est plutôt pas mal. Mais bon, la défense physique... Bon, on verra plus tard. Hum... Ouais, remarque, je vais avoir besoin d'argent là. Ah, toujours pareil, pas assez, pas de place. Voilà, là, ça sera peut-être... Ok, c'est bon. Toi, c'est pas mal, mais silence, ça m'intéresse pas. Ouais, ok, voilà, là on est bon, franchement. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a vraiment ce qu'il y a ici ? Peut-être qu'il n'y a rien d'autre, mais peut-être qu'il y a Fiori... Ouais, franchement, ça m'étonnerait qu'on le trouve, mais bon... C'est vrai, c'est vrai. C'est juste qu'il y a un pinceau bleu. Mais... Il n'y a rien d'autre. Et puis les informations de Lola ont toujours été correctes jusqu'à maintenant. Donc... Ça mérite d'aller voir. Oula, ça a l'air balèze, ce truc. Je vais peut-être pas le combattre, en fait. Parce que si jamais on récupère Fang ici, du coup, bah ça voudra dire qu'on sera 3. Donc les combats, ça sera plus simple et tout. Donc je vais peut-être aller au bout du donjon, en récupérant les objets. De toute façon, si je dois combattre, je reviendrai plus tard. Il y aura probablement une ferie optionnelle à récupérer ici. Donc ce sera l'occasion de combattre. Mais en attendant, ce dont j'ai le plus besoin, c'est de récupérer mes... De récupérer mes alliés, quoi. Je veux dire... On va pas rester deux indéfiniment, quand même. Même si c'est sympa qu'on ait été avec nous, bon... A deux, on peut pas non plus y faire grand chose. Si ce n'est, se faire prendre en embuscable. Bon, ça va. Tant que c'est des petits serpents, ça risque pas grand chose, mais... Du coup, je vais accélérer un petit peu. Un petit peu. C'est parti ! Ah, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Génial ! Comme ça, mes skills de lumière seront plus puissants ! Je vais essayer de l'équiper sur E.T.E.L. ... Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, je voulais l'équiper sur E.T.E.L. Je vais tenter de récupérer celui-là au bout. Voilà, on y est. Bon, on est prêts, normalement. Ça devrait bien se passer. C'est quelqu'un qui est ? Ah ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ok. Désolé, on s'est trompé. C'est quoi ? 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 C'est un homme d'Apollonius. C'est un homme d'un premier premier Saint-Dolpha. C'est l'un d'un premier ministre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actualité ? Apollonus est en plus loin de nous. Je n'ai qu'à ce moment-là, je n'ai qu'à ce moment-là, j'ai dit qu'il n'y a qu'à ce moment-là qu'il n'y a qu'à ce moment-là. Mariana, elle envoie Galdo réaffronter Charmaine et tout alors qu'il a déjà perdu une foi et le pire, c'est qu'ils ont déjà fait cette connerie avant. Sérieux, c'est juste énorme, ils envoient les gens comme ça sous prétexte que l'échec n'est pas permis et tout. Et pourtant, même s'ils échouent, eh non, ils envoient les gens encore et encore et encore et encore. Ah là là. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ah, ouais. Pourquoi pas ? Ok, visiblement, il n'est pas d'accord. C'est quoi ? Hum, peut-être pas. Je veux dire que c'est Yamayama, mais si tu es là, il va falloir se faire de l'autre côté. Il a aussi dit que c'est lui. Je suis en train de dire qu'il faut combattre. Charma... En fait... Je suis très heureux. Je suis très heureux d'être venu à l'étonnement. Je suis très heureux d'être venu ! Ok, c'est parti ! C'est parti ! Je vais y aller ! C'est parti ! Il n'a pas l'air si terrible que ça. En plus, il n'est pas transformé, donc... S'il ne nous fait pas son skill ultime, on devrait s'en sortir. ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! Franchement, il est gentil parce qu'il pourrait nous balancer ses skills et tout. Ah, ça va peut-être venir. Je vais te mettre en défense, et normalement ça devrait passer, ou du moins j'espère. Et non, ça n'est pas passé. Ok. 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 Le perdant doit obéir au vainqueur, ou un truc du genre quoi, ça pourrait marcher. Qu'est-ce que c'est ? Je vous remercie, Apollonis. Une nouvelle ferie, deux rambées de type feu. Donc, Apollonis, provocation. Donc voilà, ils provoquent l'ennemi et donc comme ça, ils vont tous le viser. Donc ça peut être vraiment utile quand il y a des ennemis puissants et tout. Et ça, franchement, de ce que je me souviens... Ouais, je crois que je l'avais utilisé dans la version japonaise. Il me semble que ça m'avait vraiment aidé pour certains combats. Donc bon, on verra bien si je peux en tirer profit encore ici. Et donc, en attendant, on va accueillir la nouvelle ferie. Ok, bon, c'est plutôt clair. Ok, il faut faire un petit peu attention avec elle. On verra plus tard. Euh, donc... Bon, tant qu'à faire, pardon. On va préparer un petit peu Apollonis. Hum, allez. Bon, de toute façon, je n'ai pas beaucoup d'armure à... Il a déjà une bonne armure et je n'ai rien de nouveau à... À lui mettre. On va partir sur ça pour le moment. Et au niveau des feries, donc... Une ferie... Ah, je ne l'ai pas... Bon, je vais y aller après. Une ferie de type ténèbre, donc. Donc, je n'ai pas vraiment de ferie de type ténèbre qui me... Qui me vont bien pour Apollonis. Donc, pour l'instant, on va partir sur celle-ci. Même si elle est plutôt orientée magie, normalement. Mais bon. Ce n'est pas trop grave. En attendant d'avoir mieux. Ouais, donc d'abord, je vais aller voir celle-ci. Parce que je n'ai pas reçu son petit cadeau. C'est l'Omega Fenster, hein ? Hum... Hum... Eh bien... C'est pas mal, hein ? Hum... Je t'en prie ! Je t'en prie ! Je t'en prie ! Je t'en prie ! Donc, lui, évidemment, la force. Je crois qu'il n'y a pas vraiment à réfléchir. Et la défense. Surtout si on veut profiter du fait qu'il va pouvoir provoquer des ennemis. Au niveau des skills, donc des skills de type... Bah, du type normal, quoi. Il n'y a pas vraiment de type. Sauf, ici, ténèbre. Voilà. Donc, pour l'instant, je vais lui en apprendre un deuxième. Au niveau de la magie... Bon, je compte pas m'en servir comme... Je compte pas me servir de sa magie. Donc, bon... On verra bien plus tard. Hmm... C'est bizarre qu'il ait un skill... Pour s'enfuir des batailles... Comme ça. C'est plutôt le genre à ne pas s'enfuir des batailles, je trouve. Mais bon. Hmm... Ça, ça peut être pas mal. Prendre des... Des pointes via la cible. Hmm... Mouais bon. Donc, le niveau habileté... Voilà, c'est ça. Augmente la défense quand la provocation est utilisée. Ça, ça m'intéresse. Ça aussi, voilà. Je vais le prendre. Donc, sinon, lui, je compte lui apprendre des attaques à l'épée à deux mains par rapport à ses skills. Et de ce que je me souviens, il peut également utiliser... Euh... Le... Le... Comment ça s'appelle ? L'espèce de canon, là. Je l'ai pas encore, de toute façon. Et ça aussi, il peut utiliser. La même arme que Tiara. Je m'en souviens. Donc, bon. On verra bien. On verra bien ce que je lui apprendrai plus tard. Mais ce sera surtout l'épée à deux mains. Faut pas se le cacher. Donc, pour l'instant, j'ai plus beaucoup de points. Pour l'instant, on va dire que ça suffit. Donc, toujours pareil. Coup d'épée pour... Pour envoyer dans les airs. Pour l'instant, on va rester là-dessus. On verra plus tard pour le reste. Euh... Mince. Et au niveau de la formation, ben voilà, on va rester comme ça. Ok. Donc, un nouvel allié. Très puissant. Apollonius. On va pouvoir un petit peu profiter de sa force et de ses skills et tout ça. Vu qu'on n'avait pas pu jusqu'à maintenant. Donc, ça nous fait deux personnages qui ont rejoint le groupe et qu'on n'avait pas pu jouer avant. Donc, ça franchement, c'est plutôt sympa. On n'a toujours pas retrouvé Fang, mais bon, c'est pas trop grave. On verra la prochaine fois comment les choses vont évoluer. Mais s'il y a une chose qu'on peut remarquer là et qui est plutôt plaisante, je trouve, c'est par rapport à Sherman en fait. On peut commencer à voir un changement de comportement. Alors, ça reste léger, bien sûr, pour le moment. Mais bon, voilà, même si c'est léger, petit changement d'attitude et tout. Donc, ça va probablement encore s'améliorer au fur et à mesure. Donc, ça franchement, moi, je trouve ça vraiment super. Il change petit à petit et il va vraiment devenir un personnage charismatique. Bon, il l'est peut-être déjà un petit peu, mais je veux dire avec une bien meilleure mentalité. Donc, on verra le changement. Et puis, quand on retrouvera Fang, peut-être que Fang remarquera le changement. On ne sait pas trop. Allez, en attendant, je vous dis bye. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501